Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Super Dungeon Maker, Things Awakening. Alors le nom vous dira peut-être quelque chose, c'est voulu, on va voir tout de suite ce que c'est que ce jeu. Donc Super Dungeon Maker, alors d'abord je remercie Patrick de Twindy2Fail qui nous a offert la clé, il nous permet de faire cette découverte aujourd'hui. Et donc c'est un jeu de type Dungeon Builder, Dungeon Crawler, puisque vous allez jouer un petit personnage et vous allez pouvoir à la fois construire des donjons et explorer et essayer de gagner les meilleurs scores sur des donjons qui ont été construits par d'autres. Donc il y a les deux aspects du jeu et aucun des deux n'est obligatoire, vous pouvez tout à fait faire que construire des donjons et les faire tester à des gens, ou alors ne faire que faire du Dungeon Crawling si vous le souhaitez. C'est complètement au choix. Sachant que là je vous présente une démo, vraiment la toute première démo preview du jeu, donc il est très très loin d'être fini et très très loin d'être complet, mais il y a déjà la plupart des points principaux qui sont là. Donc c'est un jeu qui se joue en temps réel, qui se joue alors en solo, dans le sens où vous serez vraiment en solo, mais par contre vous pouvez tout à fait, et c'est l'idée, faire découvrir ou découvrir les donjons avec vos amis. Il est compatible manette, en tout cas à terme pour l'instant c'est pas encore tout à fait bien supporté, il est uniquement en anglais pour l'instant, je sais pas s'il sera traduit par contre à terme, ça j'ai pas l'info, et le prix est non communiqué, mais je pense qu'on va pas être sur un truc hors de prix. Il y a quand même du bon potentiel de fun, donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Vous jouez dans le jeu Fink, donc Fink qui est un espèce de gros coq là, avec sa magnifique crête, vous commencez dans votre petit village, et vous allez pouvoir vous balader. Donc il y a plusieurs choses à faire, même pour l'instant ça reste principalement à papoter avec les personnages, mais il y a déjà quelques Kipons qui sont là, et notamment par exemple ici on a un petit coffre, vous allez pouvoir ouvrir des coffres, découvrir des pouvoirs, ici par exemple on a découvert le petit pouvoir de faire une petite roue, avec un magnifique roux, roux, quand vous la faites. Et l'idée pour l'instant va être de pouvoir tester un petit peu les donjons, donc vous avez deux donjons de base pour l'instant dans la démo, le donjon des torches et le donjon des bois. Donc on va aller voir le donjon des torches, juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez votre petite épée pour commencer, et comme je vous le disais, le nom Fink's Awakening est totalement inspiré de Link Awakening. Là je ne l'ai pas trouvé, mais quand j'ai fait mes premiers tests, je suis tombé sur un petit personnage qui me parlait, qui me disait des phrases, alors ils vous disent des phrases aléatoires pour l'instant, et qui racontait que leurs ancêtres vivaient dans le monde de Enrull, et qu'ils étaient sans cesse persécutés par des mystérieuses créatures vertes qui leur tapaient dessus, et ils ont dû émigrer ici, où ils ont finalement évolué pour devenir ces petits personnages. Donc on voit très très bien le rapport avec Link en vert, qui n'arrête pas de taper sur des poulets, et ils sont obligés de se mettre à plusieurs pour le défoncer. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est très simple pour l'instant, un premier donjon, donc on a des petits pics, on a des décors, on a des ennemis bien sûr, qui sortent un petit peu de nulle part. Et c'est caché le petit coquin, voilà, allez, meurt ! Vous avez tout un tas de gameplay classique de jeu, des portes avec des clés, des choses qui vous bloquent le passage. Vous allez pouvoir débloquer différents pouvoirs, du grappin, des bombes, etc. Donc là c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un donjon, mais on va plutôt aller faire un petit Key Heart, Donc dans les donjons pour l'instant disponibles, il y a notamment le tutoriel de Numa, qui permet de voir un petit peu les différentes possibilités. Donc vous êtes votre petit bonhomme. Pour l'instant le jeu est absolument pas punitif, si jamais vous mourrez, vous recommencez au début du donjon, tout bêtement, avec toute votre vie. Et les objets que vous avez trouvés. Vous pouvez faire une attaque rotative également, bien inspirée des bons vieux Link. Donc je précise que c'est une bêta fermée pour l'instant, il n'y a pas vraiment de clé ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour démontrer le concept. Donc je ne vais pas faire une vidéo ou un let's play hyper long dessus, mais là on vous montre un petit peu les différents concepts. Voilà, une salle avec des monstres, quand vous les tuer, ça vous la porte. Ici on ramasse par exemple un petit grappin, vous vous doutez que si on tombe dans le trou, c'est mort. Avec notre petit grappin, on est capable d'activer le petit cristal qui va baisser les boutons qui nous bloquaient, et on est capable d'attraper la petite torche pour avancer. Alors, là, on ne peut pas, je n'ai pas le pouvoir qui permet de faire des roulades, donc je ne peux pas passer le trou qui est au-dessus. Par contre, je peux prendre mon petit grappin, je vais dire, pouf, je vais ici, là on a un puzzle, toc. Donc j'ai déjà fait ce donjon tutoriel, donc je peux me permettre de vous le montrer un petit peu les concepts. Et on arrive sur un coffre qui nous a permis de débloquer notre petite plume, qu'on voit qui s'est mis sur la touche A par défaut, et qui va nous permettre de passer tout ça. Hop là, on peut passer sur les piques avec notre petit trou là, donc on va retourner activer notre petit cristal, puisque ça fait passer les boutons rouges qui étaient relevés en boutons rouges complètement passés. Passés, voilà, parfait, toc. Donc ici, on va être capable de faire, hop, puis de repasser. Et d'ouvrir notre petite porte, et donc le but de tous les donjons, donc celui-là est vraiment très simple, il n'y a même pas de boss à la fin, c'est d'atteindre l'œuf d'or à la fin. Et donc vous avez à chaque fois à la fin des donjons, enfin ça dépendra j'imagine des donjons si vous avez le droit de les modifier ou pas, mais vous pouvez sortir du donjon ou passer en mode build, et quand vous passez en mode build, et bien vous pouvez complètement redesigner le donjon de la manière dont vous le souhaitez. Et ça c'est franchement assez cool. Donc là on voit tout le donjon avec tous les éléments, il y a les monstres qui ont été placés, les herbes, etc. Les différents objets à ramasser. Et vous avez plein de petits éléments pour pouvoir travailler sur votre donjon. Ici vous pouvez mettre du vide, vous pouvez mettre de l'herbe. Il y a tout un tas de portes différentes, vous pouvez mettre des escaliers qui montent, qui descendent, pour faire des niveaux. Donc si vous voulez, j'ai mis un escalier qui descend, ça me fait directement un niveau en dessous. Il y a tout un tas de décors que vous pouvez également placer, si vous le souhaitez. Il y a une possibilité assez intéressante de faire des trous. Qui vont être reliés, voilà, ça c'est un trou, qui vont être reliés à des salles en dessous. Donc vous pouvez avoir des trous, si vous tombez dedans, vous arrivez dans une salle en dessous. Donc ça vous fait d'autres possibilités dans le donjon, etc. Vous pouvez remonter, le trou de base vous fait perdre de la vie. Mais vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait avoir des connexions comme ça, entre vos différents niveaux, via des trous, où vous ne perdrez pas de vie s'ils vont tomber dedans. Vous pouvez mettre des coffres, décider de mettre des objets, si par exemple, on va dire que voilà, quand on va ouvrir ce coffre, on va tomber sur une bombe. Et vous pouvez mettre différents monstres, que vous pouvez choisir de placer où vous voulez. des petits picots, donc vous avez des picots avec différents tempos, toutes les 1 seconde, toutes les 3 secondes, etc. selon les difficultés que vous voulez mettre. Vous avez également des monstres un petit peu plus boss. Vous pouvez même changer d'environnement. Donc là vous voyez que j'ai rechargé le donjon dans un mode plutôt désertique. Donc on a des noix de coco à la place des arbres, etc. Alors j'ai fait un petit donjon, vraiment en mode ultra simple, pour éprouver un peu le concept. Donc vous avez votre poulailler, votre ferme dans laquelle vous pouvez accéder à tous les donjons, et votre petit poulailler dans lequel vous pouvez construire vos donjons. Donc j'ai un super donjon de qualité, comme vous pouvez le voir. Juste pour le concept de, voilà, vous pouvez avoir un coffre, vous pouvez choper la bombe, et vous avez moyen de mettre une bombe, parce que sinon on ne le voit pas dans le tutoriel. Pour l'instant c'est les 3 concepts, enfin les 4 avec l'épée, mais vous avez votre épée, vous pouvez débloquer des bons, qui vont vous permettre de casser des tuiles fendillées. Vous avez la petite plume qui vous permet de faire des roulades, et de passer par-dessus les pics, et par-dessus les trous d'un d'épaisseur. Et vous avez le grappin qui vous permet d'accrocher des torches, ou d'attaquer des ennemis à distance. Et hop, on a réussi notre petit donjon tout pourri, enfin tout pourri, tout simple. Donc vous voyez que le concept est pour l'instant assez basique, mais il y a déjà des possibilités avec juste les petits outils de base qui sont assez sympas, et c'est très très prometteur sur le concept. Cette découverte va être assez rapide, il n'y a pas non plus énormément de choses à montrer pour l'instant. Et voilà un petit peu le concept du jeu. Donc on va essayer quand même de faire un donjon, mais on va faire le donjon qui est là-bas. Le donjon des bois, des arbres en l'occurrence. Tac. Il est assez sympa je trouve. Alors, voilà. Alors, vous pouvez utiliser la souris pour combattre, mais c'est assez particulier, parce qu'en fait quand vous cliquez, ça tape du côté où vous avez cliqué. Donc si vous êtes tourné par là et que vous cliquez derrière, bah du coup vous attaquez derrière, donc ça demande un petit peu de prise en main. Donc ici on était coincé, on va devoir faire autrement. Donc là vous voyez typiquement, ici on a des trous qui sont des vrais trous, ici on voit qu'il y a quelque chose en dessous, donc si on tombe, hop là, on va arriver dans une autre zone. Donc là par exemple, on peut activer ça, ce qui va nous permettre quand on va remonter, bah normalement de passer par la porte, sauf que du coup ça s'est refermé ici. Donc on va explorer la zone. Alors les petits coquillages, la première fois qu'on les tape, ils se ferment, et après ils ne sont pas contents, ils nous attaquent. Mais du coup on peut les choper. On trouve une petite clé, parfait. Hop là. Donc je vois qu'il y a un trou là, qui permet a priori de tomber quelque part, on va aller voir. Ah ok, bon on retombe là. Du coup, tant qu'on est là, on va prendre cette magnifique porte. On arrive de l'autre côté, mais ça ne nous sert à rien. On n'a pas le pouvoir encore pour passer le vide, donc du coup, pour l'instant, on a débloqué la porte, mais on ne peut pas revenir au départ. On va prendre un petit cœur, parce qu'on en a besoin. Donc j'imagine qu'il va falloir qu'on aille par là. J'ai un peu de mal avec mon épée, là, aujourd'hui. Allez, hop là, voilà. Passer là. On va aller par ici, par exemple. Alors, ok. Donc du coup, là, on est bloqué, mais avec des boutons rouges. On pourrait éventuellement essayer de les ouvrir, retourner les ouvrir. On va monter là. Et là, on ne peut pas tomber, parce que la première ligne, vous voyez, est vide. Je ne peux pas sauter jusqu'au bout. Donc non, il faut vraiment qu'on arrive à trouver le pouvoir plume. Il doit y avoir le pouvoir plume quelque part, vu comme tout est utile avec ça dans ce donjon. On va essayer de le chercher. Alors là, on est sur une grande, grande pièce. Un petit cœur, ça ne fait pas de mal. À droite, c'est fermé, même si on a une clé. Merde. Ok, on ouvre cette porte, parce que pourquoi pas... Ah, et là, on a notre plume. Parfait. Hop là, on ressort. Alors, ça va être plus facile avec notre petite roulade, déjà pour passer les piques. Après, si je me jette sur les ennemis, forcément, il n'y a pas de miracle. Maintenant qu'on a notre petit truc, on va pouvoir aller chercher ça. Et on devrait pouvoir... se déplacer plus facilement, je pense. Notamment si je retourne là. Et que je vais ici. Voilà, là, maintenant je peux traverser et je peux prendre cette porte. Oula, alors ça c'est un mini-boss, visiblement, en plus il y a des piques qui traînent. Ah, petite saloperie. Voilà. Parfait. On a une clé supplémentaire. Alors, du coup, avec la clé supplémentaire, il va peut-être être temps de réactiver les trucs rouges. Hop. Et qu'on maintenant, on peut faire. Youhou. Et ça va être ouvert, du coup, la porte avec une clé là-bas. Voilà. Voilà, parfait. Alors, il n'y aurait pas quelques petits cœurs, là ? Parfait. On ouvre cette porte. Et on a une salle bien pourrie. Allez, recule l'enfoiré. Ah, il touche pas ses potes, hein. Ce serait trop simple, hein. Aïe. Aïe. Ça suffit un peu. Voilà, merci. Un petit cœur, parfait. Alors, on va se débarrasser de ça. Là, c'est une porte avec une clé, donc je pense pas qu'il faille tuer des ennemis. On va quand même les tuer. Ça sera fait. Hop là. Voilà. Donc, les développeurs annoncent plein d'autres trucs, hein. Des monstres plus violents, différents mécanismes pour pouvoir nettoyer les différents ennemis, etc. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors, c'était où la dernière fois que j'étais coincé ? Je crois que du coup, il va falloir que je fasse autrement. C'était là-bas que j'avais besoin du... Ouais, c'était là-bas que j'avais besoin de sauter, je crois. On va réactiver ça, du coup. On va remonter. Hop là. Et voilà, c'est là. C'était rouge. Mais du coup, maintenant que j'ai ça, je peux faire... Hop là ! Et tomber comme une merde. Et nous voilà arrivés. Bon, je l'ai déjà fait ce donjon, donc pas de... Pas de suspense non plus trop particulier, mais ça permet de voir un petit peu les concepts. Hop là. Et là, du coup, on a notre dernière clé. Et on est coincé, parce qu'il faut aller réactiver le truc, par contre. J'ai oublié. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils annonceront éventuellement, enfin, ce qu'il y aura comme possibilité, surtout vis-à-vis des pièges, des mécanismes avec les boss et tout. Là, on va voir, il y a un mécanisme notamment avec les boss, qui est le même pour tous les boss, pour l'instant. Bon, il y a un boss, en gros. Tac. Mais le jeu est vraiment, là, c'est vraiment la toute première preview, et il y a déjà du contenu, les concepts sont là. Donc c'est assez sympathique. Simple, mais sympathique. Il y aura probablement moyen de passer des heures à faire des donjons. Alors, c'est parti pour notre premier boss. Hop là. Donc c'est la plante en haut, il faut qu'on attende que ce truc là s'ouvre. Et après, on peut aller la taper, en faisant gaffe, bien sûr, que ces saloperies de plantes ne nous tombent pas dessus. Hop là. Donc on va nous poursuivre, pour nous tomber dessus, bien sûr. Merde, je suis loin. Hop là. Bim, 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 bim. Voilà, elle se barre. Allez, allez, allez. On esquive. Donc on retrouve les portes de boss à la Zelda. Yes. Voilà. On peut ouvrir en tout un boss. Donc pour l'instant, c'est des tout petits donjons avec juste un boss. Et on a bien notre ref. Mais on peut très bien imaginer des donjons qui s'enchaînent, des donjons avec beaucoup plus que seulement de niveaux sur des trucs avec des chutes sur plusieurs niveaux, etc. comme on a dans du Zelda. C'est complètement l'inspiration. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, de se dire, on va pouvoir fabriquer des donjons comme on en rencontrait dans du bon vieux Zelda. Et les explorer, les filer à des copains, etc. Donc voilà, je vais faire un petit peu le tour de ce que propose le jeu pour l'instant. Donc on ne va pas non plus y passer 100 ans. C'est vraiment le tout début. Mais je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment intéressant. Et pour ceux qui aiment, je sais qu'il y a des gens sur la chaîne qui aiment beaucoup construire, bidouiller des trucs comme ça. Ça peut être quand même vraiment intéressant. C'est très simple, très facile à prendre en main. Il y a des concepts très efficaces. Donc je trouve que c'est assez sympathique. N'hésitez pas à le wishlist s'il vous a plu. Je vous mettrai un lien dans la description vers Steam pour que vous puissiez le suivre et le mettre en liste de souhaits. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à tous et à tous.